Hier, dans le 5-7 de France Inter, Marcelo Weisfreit du Figaro expliquait que les proches du président redoutent un scénario à la coluche. Un candidat dégagiste, un profil, disent-ils, type Cyril Hanouna. C'est une question qui a l'air stupide, à deux niveaux. C'est à l'air stupide parce qu'on n'associe pas Cyril Hanouna à la politique, et on a tort, parce que Cyril Hanouna fait beaucoup de politique. Et puis, on n'associe pas du tout l'univers du divertissement, finalement de l'humour, au statut de président de la République. Pourtant, on a un précédent en France qui est coluche. Et puis surtout, à l'étranger, il y a énormément d'exemples où la bascule s'est produite. Donald Trump est devenu, il est passé de l'univers de la télé-réalité. Donald Trump, c'était « You're fired ». C'est un personnage de BD, quelque part, Donald Trump. C'est un personnage tellement large, tellement gros, qu'on ne l'imaginait pas du tout dans l'arène politique. Il y a réussi, quelque part, mieux que les autres. Et ça, ça pose une vraie question. En tout cas, dans la conquête du pouvoir, moins dans son exercice. Et puis ensuite, on a quelqu'un comme BP Grillo en Italie. BP Grillo, c'est un amuseur public qui a fait un blog qui est devenu extraordinairement populaire et qui est devenu, lui aussi, l'une des principales forces politiques du pays. On parle quand même de l'Italie, qui est un pays où on est aussi passionné de politique, comme en France. On n'imagine pas du tout que la politique italienne puisse devenir ça. On avait Berlusconi, mais Berlusconi, ça restait de la politique qu'on connaissait. Et puis, on a Zelensky en Ukraine. Et Zelensky, c'est extraordinaire ce qui s'est produit, parce que c'est un acteur qui jouait le président de la République à la télévision. C'est un peu comme si Cadmerade devenait président de la République, ou Cyril Hanouna, puisque la télévision, aujourd'hui, c'est vraiment le prescripteur numéro un. Et pourquoi Zelensky est devenu président ? Il a compris qu'en fait, ce que le public attendait, c'était de ne pas aller dans les médias. C'était d'avoir des formats complètement nouveaux. Donc, il a donné des interviews en jouant au ping-pong. Il a fait un débat d'entre-deux tours dans un stade de foot. Enfin, il a complètement cassé les codes de la communication. Et aujourd'hui, la France, elle est très vulnérable à ça. On nous annonce un duel qui est Marine Le Pen-Emmanuel Macron. C'est un duel dont les Français ne veulent pas à 70% à peu près. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive hors du schéma politique, même pas Macron, au-delà de Macron, quelqu'un de vraiment neuf, qui vienne du divertissement, c'est-à-dire que les Français connaissent depuis 20 ans, avec lesquels ils ont une relation, et qui décident de casser les codes en disant « moi, je fais ce que j'ai envie de faire, et vous, vous allez suivre, parce que c'est comme ça qu'on est un chef aujourd'hui », on pourrait tout à fait basculer dans un autre univers politique. On est à vraiment une fraction de seconde d'entrer dans quelque chose de totalement neuf en France. On y est d'autant plus qu'on a une crise sanitaire, une crise économique majeure, etc. Et Cyril Hanouna, c'est un extraordinaire sujet d'études, parce qu'il a commencé par gagner 200 euros par émission au fin fond de France 4, où l'humour, c'était vraiment le dernier niveau de la chaîne, et aujourd'hui, il a 250 millions de budget, l'appui d'un des plus grands groupes industriels français. Il fait l'avenir de chaîne entière, et il fait de la politique. Moi, je suis allé en plateau avec Hanouna dans TPMP, dans « Touche pas à mon poste », sur C8, sur sa chaîne finalement, puisque c'est sa chaîne, et j'ai constaté qu'il y avait un dispositif de pouvoir incroyable autour d'Hanouna, et que surtout, lui-même, faisait l'effort après d'aller voir ses invités, de passer du temps exactement comme un homme politique ferait. Et moi, je ne crois pas du tout au hasard. Je pense que quand on aime la politique, au point d'inviter des gilets jaunes en plateau, au point d'inviter Marlène Schiappa en plateau, au point d'être vraiment très très gentil avec tous ses invités, de vraiment essayer d'avoir toute une galaxie de gens autour de soi, au point de faire de la politique au quotidien, comme le fait Hanouna, c'est qu'on a foncièrement un intérêt pour ça, et qu'on pourrait devenir président de la République. Quelqu'un comme Bigard, par exemple, n'a pas su le faire d'une certaine façon, il y est allé très maladroitement, puis il y est allé tout seul. Mais quelqu'un qui aurait plus de sens politique, avec cette façon de parler très franche, avec cette connexion recherchée avec les gilets jaunes, qui sont un public, que personne n'arrive à canaliser politiquement, ça, ça pourrait fonctionner. Cyril Hanouna, c'est une galaxie. C'est énormément de followers sur Twitter, avec des phénomènes de meute. Quand Cyril Hanouna désigne quelqu'un, tous les fanzouz, et il y en a quand même plus de 10 millions au total, avec tous les chroniqueurs, l'émission et Cyril Hanouna, vont d'une certaine façon taper sur cette personne, vont régler leur compte avec cette personne. A l'inverse, quand Cyril Hanouna aime quelque chose, tout le monde va l'aimer. Donc ça paraît très éloigné du politique, mais en fait, c'est au cœur du politique. Marlène Schiappa a dit, par exemple, Si vous voulez faire parler d'un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans. On est dans une époque où la France peut vraiment basculer dans n'importe quelle direction, un peu comme une pièce qu'on lance en l'air. Et c'est ça qui nous a intéressés. C'est la toupie d'Inception. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Et nous, ça nous a passionnés. On a essayé d'en faire une BD pour montrer tout ça, tout cet univers-là, où en était la France aujourd'hui, finalement.